Générique Yash, olay les geekus et bienvenue pour une nouvelle review manga. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui se prénomme Gen Diro Shima ou Arashi no Gen en japonais. Littéralement, Gen le va-nu-pied. Donc on est sur un manga de type shonen, drame, anti-militarisme. L'auteur est Keiji Nakazawa. L'éditeur au Japon c'est La Sheishua et en France Vertige Graphique. La pré-publication a commencé en 1973 et la sortie initiale en 1975 jusqu'en 1985. Il y a exactement 10 volumes. Il y a aussi un film d'animation. Le réalisateur est Mamoru Shinzaki. Le studio d'animation c'est Mada House et il est licencé en France par Kazé. La durée est de 83 minutes. Il est sorti le 21 juillet 1983. Il y a aussi un drama japonais. Les réalisateurs sont Nishihura Mazaki et Murakami Masanore. Il a été diffusé par la chaîne Fuji TV le 10 août 2007 et le 11 août 2007. Car il y a deux épisodes que je n'ai point vu. Donc l'histoire de Gen d'Hiroshima retrace le parcours de la famille Nakaoka à Hiroshima. Du printemps 1945 au printemps 1953. En se centrant sur le bombardement atomique du 6 août 1945. Donc l'histoire est basée sur la propre expérience de l'auteur. Survivant du bombardement où il perdit son père, sa soeur et son frère Kade. Nakazawa commence son histoire en montrant comment la famille de Gen est discriminée par ses voisins à cause du pacifisme de son père et de son opposition à la politique impériale. Nakazawa couvre plusieurs années après Hiroshima afin de montrer les conséquences au long terme comme les maladies mortelles dues au rayonnement radioactif. Il insiste également sur les traumatismes de la société japonaise, rejet social des victimes, de la bombe, famine et pauvreté entraînant marché noir, criminalité organisée des yakuza et orphelins délinquants. Il critique vivement l'impérialisme et l'aveuglement des militaires, des entreprises et de l'empereur qui ont conduit à la guerre. Il s'attaque également à l'occupation américaine, étudiant comme des cobayes les victimes de la bombe, censurant les informations au sujet des conséquences de l'explosion. Il faut savoir que Jeanne Hiroshima traite surtout du courage et de la nécessité de se reconstruire et de grandir après un drame. Nakazawa utilise la métaphore du blé tout au long de son ouvrage. Soyez comme ce blé, fort, même si vous faites piétiner. Voilà une métaphore que l'on retrouvera tout au long du manga. Maintenant, mon avis. Alors si vous avez le cœur bien accroché, il faut absolument lire ce manga. C'est incroyable de vérité. Et bien avant le bombardement, c'est déjà très dur par contre. Ça, je vous avertis, on est sur un shonen, mais il y a des images qui peuvent vraiment choquer. Et les dessins de Nakazawa sont assez simples, mais ils font mouche. Il faut lire si vous voulez vous informer un minimum, parce qu'il a quand même survécu à la bombe, donc il est bien à même d'en parler. Et on ressent vraiment beaucoup d'émotions. Que ça soit avant, pendant bien sûr, mais aussi après. Et voilà, Jende Hiroshima, c'est vraiment une œuvre incroyable. Donc si le sujet vous intéresse, il faut vraiment y aller. Alors bien sûr, c'est la guerre, donc c'est pas happy. Je voulais faire un petit erratum, c'est que je ne cautionne absolument pas, bien sûr, ce qu'ont fait les Américains, mais je ne cautionne pas non plus ce qu'a fait le gouvernement japonais. Voilà, parce que, il faut savoir que récemment, j'ai mis un commentaire sur YouTube sur une vidéo d'un reportage qui a été fait par Arte sur la bombe d'Hiroshima, et sur l'après Hiroshima surtout. Et un reportage hyper intéressant que je vous conseille d'aller voir sur YouTube, car il parle, comme je vous ai dit, de l'après d'Hiroshima, et on découvre qu'effectivement, les habitants d'Hiroshima ont vraiment servi de cobayes à l'armée américaine. Et du coup, j'avais posté un message en disant, parce que j'ai regardé le reportage et ça m'a vraiment touché, donc j'ai laissé un message tout à fait tranquille, en disant, c'était assez dur à regarder, mais très intéressant. Il y a un mec qui m'a mis un pavé en me disant, « T'as aucun respect, les Japonais, ils ont tué plein de Chinois, plein de Philippines, blablabla. » Et le mec m'a dit en gros que j'étais un enfoiré, parce que je cautionnais ce qu'avait fait le gouvernement japonais. Je lui ai répondu en calmement, en disant, « Je n'ai jamais dit que je cautionnais ce qu'avait fait le gouvernement japonais, bien sûr. » Mais je ne cautionne pas non plus la bombe atomique. Tu ne peux pas dire, « Bien joué les Américains, il fallait les détendre. » A savoir que la guerre était déjà finie, quoi. Les Japonais avaient perdu la guerre avant la bombe d'Hiroshima, avant Nagasaki. Ça, le gouvernement japonais et américain le savait très bien. Ça aurait pu être évité, ça a servi de test, vraiment. La bombe d'Hiroshima a servi de test, parce qu'après, derrière, pendant des années, les Américains sont restés à étudier, ils ont pris des photos d'enfants, ils les ont fait défiler tout nus devant des scientifiques, si on peut appeler ça des scientifiques. Il faut savoir d'ailleurs que depuis, s'il y a de la radioactivité dans l'air, il y a eu Fukushima, là récemment, il y a eu des armes nucléaires qui ont explosé en Russie, je ne sais pas si vous avez vu, les déflagrations sont impressionnantes. Il faut savoir que le taux de radioactivité n'a été testé que sur Hiroshima. Ça veut dire que tous les taux qu'on a aujourd'hui, si on vous dit qu'il n'y a pas de danger, parce que regardez, c'est inférieur à temps, ça a été basé sur Hiroshima. Donc vu que les gens ont fondu, il y en a qui ont carrément disparu, il ne restait plus que les ombres sur le sol, donc si on vous dit qu'il y a de la radioactivité, mais ça va parce qu'elle est en dessous du seuil qu'on a calculé, il faut savoir que c'est le seuil d'Hiroshima, donc le seuil le plus ouf qu'on ait pu trouver, parce que c'était quand même assez violent, il faut le savoir. Donc revenons à Gen d'Hiroshima. Donc si vous préférez l'animation au manga, je vous en ai parlé vivement, mais voilà, je vous conseille vraiment le film d'animation, qui secoue aussi, mais qui est vraiment très très bon. Et donc pour les mangas, alors je vais vous montrer un petit peu, quand même, je vais vous montrer un petit peu les dessins. Peut-être pour certains, le dessin est un petit peu simpliste, mais par contre les émotions, on les ressent vraiment, que ce soit avant, on voit la dureté, que c'était la guerre tout simplement, au Japon et ailleurs bien sûr. Mais là, on s'intéresse à Hiroshima, la violence entre les gens, la famine, tout ça, on le ressent vraiment. Et le moment où la bombe pète, c'est assez ouf. Et l'après aussi, le pendant, l'avant, l'après, on ressent vraiment tout. Et c'est... Des fois, voilà, on tourne les pages, on se dit, non, mais on va se réveiller, c'est pas possible. Mais par contre, les émotions, on les ressent vraiment. Et c'est... C'est tout bonnement incroyable. Déjà, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur les conditions des habitants d'Hiroshima, avant, pendant et après. Et même avant la bombe, c'était très compliqué pour eux. Donc voilà, dans le genre d'Hiroshima, ça retourne vraiment. Il y a des... Des fois, on tourne les pages et on ressent vraiment la violence de partout. Et on a l'innocence des enfants, en plus. Donc c'est ça qui est assez troublant. Voilà, c'est un manga que je vous conseille vivement. Je sais que je connais pas mal de personnes qui ont lu ce manga et il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à forcément finir le premier tome. Non, non, mais vraiment, c'est très perturbant. C'est quand même un survivant de la bombe qui nous raconte et donc un survivant de la guerre qui nous raconte son histoire. Et c'est très violent. Moi, je vous le conseille en tout cas, ça c'est un grand oui. Il faut le lire absolument. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore sur Jeanne d'Hiroshima mais je vous laisserai découvrir cette oeuvre qui est incroyable. Ça sera tout pour aujourd'hui, Ligiku. Et oui, même de faire cette vidéo, vous voyez, ça retourne un petit peu parce que je vous dis, c'est une oeuvre qui m'a touché vraiment. Donc c'est pas une oeuvre à mettre entre toutes les mains mais il faut vraiment y aller si vous êtes fan de manga et ça fait partie des classiques. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de japonais qui l'ont lu. Ça fait partie. Je sais que dans les écoles au Japon, c'est étudié. Dans toutes les bibliothèques, vous le trouvez au Japon. Voilà. Donc c'est sans faire le déplacement à Hiroshima, il n'y a pas besoin. si vous voulez en apprendre plus et vous divertir, on va dire, en tout cas, surtout s'instruire, je pense. Je vous conseille Jeanne d'Hiroshima, moi c'est un grand oui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà lu et à me donner vos impressions. Vraiment, ça m'intéresse, pour de vrai. Et si jamais vous ne l'avez pas encore lu, si je vous ai donné envie de le lire, voilà. Je ne vais pas vous raconter les 10 tomes, bien sûr, en détail, parce que voilà, c'est à vous de découvrir ce formidable manga, cet oeuf qui est vraiment incroyable. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !